Tu ferais mieux de l'admettre, je sais que c'est toi. Je te répète encore une fois que c'est pas moi. C'est toi. Jenny, c'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai et je vais même le dire à papa. Oh, qu'est-ce qu'on va faire de cette chipie ? Vous allez vous taire toutes les deux. Est-ce que tu peux me dire pourquoi je cacherais ta Barbie, toi ? Parce que tu es jalouse d'elle. Jalouse ? Comment je pourrais être jalouse d'une chose totalement inerte et inexpressible ? Parce qu'elle est plus jolie que toi. Tu parles, elle n'a aucune possibilité de changement. Voici une Barbie qui s'amuse. Voici une Barbie qui est triste. Voici une Barbie angoissée par la bombe atomique. Complètement amorphe. Tu sais ce que ça veut dire, amorphe ? Oui, c'est comme toi tous les matins. Bonjour, charmante. Et elle a des plus jolis vêtements que toi, si tu veux savoir. Oh, des plus jolis vêtements que toi et les miens. Les miens aussi sont plus jolis. Taisez-vous donc un peu. Qu'est-ce que tu fais, Simon ? J'essaie de travailler. Et je vais t'annoncer une bonne nouvelle. On est en vacances depuis hier. Rappelle-toi, la cloche a sonné. Tout le monde a crié. Ah bah les crayons, ah bah les bouquins, ah bah les études. Je sais, je sais. Il y a quelques trucs que je dois rattraper, c'est tout. Comme tu veux. Où sont mes haricots blancs ? Oh, Ginny, ne mange pas de haricots blancs le matin. Pourquoi pas ? Parce que je pensais avoir une matinée tranquille. Ouais, tu peux pas manger autre chose, ça nous changerait. Excusez-moi de vous interrompre par des propos matériels. Quels propos matériels ? Euh, ma monnaie. Je ne sais pas de quoi tu parles, papa. Alors, Déborah, hier soir, je t'ai prêté 10 dollars pour un éventuel taxi. Ah, en effet, j'ai pris un taxi. Et vous étiez combien dans ce taxi, s'il te plaît ? En été quatre. Dans ce cas où bien le chauffeur vous a pris 40 dollars, ou bien tu as de la monnaie pour moi. Ah non. Déby, tu dois me rendre ça. Papa, tu m'as bien donné 10 dollars ? Je t'ai prêté 10 dollars. C'est pareil ? Non, ce n'est pas pareil, c'est même très différent pour moi. Bon, tu m'as prêté 10 dollars pour prendre un taxi, on est d'accord ? D'accord. Et si j'arrive à pas tout dépenser, je peux le garder, n'est-ce pas ? Non, donne-moi la monnaie. Le problème, c'est que je l'ai prêté à ton fils. Simon, donne 5 dollars à papa. Je peux pas, je les ai prêtés à Nudge. Bonjour, M. Kelly. Nudge. Je rentre chez moi. Non, donne-moi 5 dollars. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Non, écoute-moi, tu dois à Simon 5 dollars. Simon les doigts à débit et débime les doigts. Pour simplifier, donne-moi 5 dollars. Ils sont partis. Tu les as dépensés ? Ça serait pas la peine d'emprunter de l'argent si c'était pas pour le dépenser. C'est la base de l'économie. Ça veut dire quoi, économie ? Ça dépend. Au pluriel, c'est une illusion. Au singulier, un rêve. Est-ce que vous pouvez vous taire ? Moi, j'essaie de travailler en ce moment. Et pourquoi ? On est en vacances, je te signale. Oui, mais je veux en profiter pour m'avancer. Simon, ce n'est pas une attitude très civilisée. La seule chose que tu es supposé apprendre au petit-déjeuner, c'est la composition des céréales. Attendez voir. Un Wittabix apporte deux tiers de besoin en vitamine B, niacine, riboflavine et en fer. C'est drôle, on sent pas le riboflavine. C'est parce que le fer en annule le goût. Dis donc, papa, où sont mes haricots ? Oh, Jenny, ne mange pas de haricots, mange des Wittabix. Papa, je vais me casser les dents si je mange quelque chose avec du fer dedans. Tu épouseras un dentiste. Dis donc, papa, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais ne me demande pas de jouer à la poupée. C'est pas drôle, papa, j'ai rien à faire, je m'ennuie. Ça fait deux jours que tu es en vacances et tu t'ennuies déjà ? Va donc voir Catherine en face. Elle est partie au bord de la mer. Va la voir là-bas, ça t'occupera pendant quatre jours. Alors va chez Samantha. Elle est allée à la montagne. Tout le monde est parti pour les vacances, sauf nous. Oui, papa, pourquoi est-ce qu'on ne part pas ? Pour beaucoup de raisons, mille et une raisons. Il va falloir que tu joues avec tes Barbies. Je ne peux pas, Debbie m'a caché ma Barbie. Absolument pas. Ah, ça y est, ça recommence, cette histoire de Barbie, c'est insupportable, frayeur. Et tu finis pas ton petit-déjeuner ? Non. Oh, parfait. Nudge, c'est dégoûtant. Oui, je ne mets jamais assez de sucre dedans. Debbie, pourquoi caches-tu les Barbies de Jenny ? Mais je ne les cache pas. Si, et c'est même ma préférée qu'elle a cachées. Oh, papa, est-ce que tu peux faire comprendre à cette folle que je n'ai pas caché sa Barbie ? Crois-moi, Jenny, Debbie n'a sûrement pas fait ça. D'ailleurs, tu peux jouer avec les autres. Non. Je n'arrive pas à le croire. Tu as des dizaines et des dizaines de poupées Barbies dans ta chambre. Et on pourrait nourrir et vêtir un pays du tiers-monde pendant un an avec tout ce que ça m'a coûté, Jenny. Et tu ne veux jouer avec aucune d'entre elles, c'est ça ? Oui. Mais tu en as une qui fait du cheval plus une, qui conduit une parade plus une, qui danse le rock'n'roll, que sais-je. Vous en oubliez une, monsieur Kelly. Laquelle ? Celle qui fabrique des Big Mac. Bon, je crois que je vais mettre un petit arbre ici et un, deux, trois arbres là. Oh ! Excusez-moi, monsieur Kelly, je suis en retard. Je parie que vous n'imaginez pas ce qui m'est arrivé. Bonjour, Betty. Pardon ? Oh, j'essayais juste de couper court à la conversation en vous disant bonjour. Ah ! Oui, bonjour, monsieur Kelly. Je suis désolée d'être en retard. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé ce matin. Si, on manque si. Si, quoi ? Je vais croire cette ridicule et totalement invraisemblable histoire qui vous a retardé. Oh, bon ? Si vous me prenez comme ça ? Non, 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 allez-y. Je vous écoute. Non ? Vous ne me croirez pas ? Vous ne croirez pas que je dis la vérité ? Non, pas du tout. Je vous crois. Je crois que ces incroyables et idiotes histoires vous arrivent. Elles ne pourraient arriver à personne d'autre. Ce n'est pas le hasard. Vous attirez les événements incongrues. Vous êtes comme un aimant magnétique ambulant. Allez-y, racontez. Non, vous m'avez blessée. C'est tout. Non, je n'aurais jamais fait ça. Ah non ? Non. Alors, dans ces conditions, j'y vais. Voilà. Je suis arrivée, mais elle n'y était pas. Elle n'était pas où ? Elle n'était pas là. Qui n'était pas là et où n'était-elle pas ? Ruth, celle qui fait traverser la rue. Elle est toujours au carrefour et je l'attends toujours. Betty, ce sont les vacances scolaires. C'est l'époque où les dames qui font traverser entrent en hibernation. Oui, maintenant je sais ça parce que des enfants sont venus me le dire. Ah, comme c'est gentil. Vous auriez dû les voir. Ils étaient mignons. Ils ont insisté pour m'aider à traverser la rue. Vraiment ? Oui, mais ensuite je les ai fait retraverser parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire seuls. J'aurais dû m'en douter. Dis donc, papa. Oh, attends une minute. Est-ce que tu veux parler à ton père ? Il y a quelqu'un d'autre ici qui s'appelle papa. Et de quoi voudrais-tu lui parler, s'il te plaît, papa ? Ça ira plus vite de faire comme elle veut, Debbie. D'accord. Je voudrais discuter de la machine à laver. Ah, oui. Monsieur Kelly, votre fille Déborah voudrait vous parler de machine à laver. Je sais. Très bien. Betty, j'ai entendu tout ça. Je ne vis pas sur une autre planète, vous savez. Non, mais elle, si. Tu peux entrer maintenant. Non. Papa, il faut que tu jettes un oeil à la machine. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? D'abord, elle a fait une espèce de cliqu-ti-bang, cliqu-ti-bang, et ensuite, ça s'est arrêté. Arrêter de quoi ? Arrêter de faire l'espèce de cliqu-ti-bang pour commencer. Et après, tout s'est arrêté. Ah, il ne manquait plus que ça. Viens, allons jeter un coup d'oeil. Nous en avions une pareille à Walgett. Papa a réglé le problème. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tiré une balle en pleine dent. Le cliqu-ti. Je suppose qu'elle est pleine de linge et d'eau, non ? Comment t'as deviné ? C'est la première loi de Newton sur les machines à laver. Elles ne tombent en panne que lorsqu'elles sont pleines de linge et d'eau savonneuse. Et ça... Je me demande pourquoi je fais ça. Tu te demandes quoi ? Eh bien, quand la machine à laver tombe en panne, je crois pouvoir y faire quelque chose, puis je réalise que... Quoi ? Que je n'y connais rien aux machines à laver. Tu vois, on ne peut pas changer les bougies ou régler le carburateur. Tout ce que je peux faire, c'est tripoter ça. Et ça n'apporte rien. Il vaut mieux appeler le réparateur. Et qu'est-ce que je vais faire du linge, moi ? Je ne peux pas le laisser dedans. Va voir les voisins et demande-leur si tu peux utiliser leur machine. Non, attends, demande à Simon de t'aider. C'est trop lourd pour toi. D'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'eau ? Écoute, on pourrait peut-être emprunter le fusil du père de Betty. Ou alors... Oui ? Donne une paille à nudge et dis-lui que c'est un milkshake. Alors, comment va la machine à laver ? Morte. J'ai téléphoné au réparateur. Il va venir l'enterrer demain. Jenny, qu'est-ce que tu fais ? Elle s'ennuyait, alors je lui ai dit qu'elle pouvait jouer avec la maison de poupées. Non, ce n'est pas une maison de poupées. C'est une maquette d'architecture. Ne l'abîme pas. Oh, s'il te plaît, papa. Je ferai bien attention, promis. Allez, dis oui. Jenny, ça coûte beaucoup d'argent de faire faire une maquette. Laisse ça tranquille. Pour une maison de poupées ? Ce n'est pas une maison de poupées. C'est une vraie maison. Tu travailles pour des gens vraiment petits, papa, dis-donc. Allez, tu vas venir avec moi. Vous aussi, Betty, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Vous voyez ça ? Quoi, la boîte aux lettres ? Non, non, le parc, de l'autre côté de la rue avec les balançoires. Tu vas me pousser, c'est ça ? Non, j'ai plein de travail. Betty, voulez-vous bien pousser Jenny dans la balançoire ? Mais vous ne voulez pas que je vous aide ? Non, Betty, j'ai du travail et vous m'aideriez davantage en occupant Jenny, vous savez. Bon, bon, d'accord. Viens avec moi, Jenny. Je te raconterai quelques histoires de Walgett. En route. Oh, le récit de ses mémoires. Très édifiant, sans aucun doute. Papa, le linge est chez les voisins ? Ah, merci, Debbie. Ça pèse une tonne quand c'est mouillé, le linge. Tu ne l'as pas porté toute seule ? Oh, tu sais. Je t'ai dit de demander de l'aide à Simon. Oh oui, mais il est un peu nerveux, tu sais. Non, je ne sais pas. Où est-il ? Dans la cuisine. Mais c'est pas grave, papa, voyons. Simon, tu as laissé Déborah se débrouiller avec le linge ? Quel linge ? Elle ne m'a parlé de rien. Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. Tu lui as demandé ou pas ? Oui, mais peut-être qu'il n'a pas entendu. Simon, à l'avenir, quand je te demande de faire quelque chose, fais-le par toi-même, compris ? Elle n'a pas dit que ça venait de toi. Ça n'a pas d'importance. Tu aurais tout de même pu avoir la décence de donner un coup de main à ta sœur pour le linge. Elle n'est pas si costaud, tu sais. Ne t'inquiète pas pour ça. J'en regrette, papa, mais j'étais occupé. Je ne savais pas que tu souhaitais que je m'en occupe. Voilà. Ah, écoute, je ne devrais pas avoir à te dire quand il faut faire quoi. Tu es supposé être intelligent. Il va bientôt falloir que je vous dise de vous moucher quand vous aurez le nez qui coule. Bonjour, monsieur Chili. Nudge. Ouais ? Mouche-toi, s'il te plaît. Merci beaucoup, débé. Simon, je t'assure que je n'ai rien dit. Non, bien sûr, tu n'as rien dit. Qu'est-ce que tu fabriques, toi ? Je travaille. J'essaie, en tout cas. Tu connais le dicton ? Sûrement, quand Simon travaille, Nudge a très faim. Alors, je vais te piquer un hamburger. Ne t'avise pas de faire ça. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, pourquoi tu t'énerves, Simon ? Vous ne pouvez pas me laisser tous en paix, non ? Non, on va faire quelque chose, viens. Je fais quelque chose, moi. Je m'inquiète de ce que je vais faire pendant le reste de ma vie. Oh, c'est vraiment sinistre. Ouais. Ouais, tout ce que je voulais savoir, moi, c'est ce qu'on fait cet après-midi. Petit joueur ou gros joueur, vous êtes tout de suite gagnant. Sur 36-15, jetez-le. Oh, on s'est bien amusé. Vous n'êtes pas resté longtemps ? Ah oui, parce que ses petits bras étaient vraiment trop fatigués de me pousser sur la balançoise. Betty, c'est vous qui deviez la pousser, plutôt. Je sais, mais vous savez comment elle est. Elle dit qu'elle est grande, maintenant, et qu'elle voulait me pousser. Oh, si ça lui fait plaisir. Elle était ravie. Ça m'a fait un bien fou, monsieur Kelly. Je lui ai raconté l'avis de Sœur Marie. Sœur Marie, celle de Walgett ? Oui, mais elle n'a pas toujours été à Walgett. Oui, personne ne voudrait y rester longtemps. Non. C'était une sœur missionnaire, vous savez. Quand j'avais l'âge de Jenny, elle me racontait comment elle s'occupait des lépreux en Afrique. Je trouvais ça terriblement excitant. Oh, et qu'est-ce que Jenny en pensait ? Elle a trouvé ça terriblement excitant, elle aussi. Dis donc, papa, j'ai trouvé ce que je veux faire plus tard. Quand cet après-midi ? Non, quand je serai grande. Oh, alors, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Je serai missionnaire et je m'occuperai des lépreuxeries en Afrique. Oh, monsieur Kelly, à quelle heure devez-vous emporter la maison de poupée chez M. Sinclair ? Betty, ce n'est pas une maison de poupée, ce n'est pas un jouet, c'est une maquette. Oh, quelle est la différence ? Eh bien, la différence, c'est qu'une maquette d'architecture est très chère et un jouet est très, très cher. Voilà. À quelle heure allez-vous emporter cette maquette d'architecture, M. Kelly ? Oh, je ne sais pas. Je crois que je vais d'abord appeler le réparateur de machines pour savoir à quelle heure il vient. Allô, oui, c'est Martin Kelly, j'habite... Je vous mets en attente, ne raccrochez surtout pas. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils mettent de la musique pour moi. On dirait qu'ils font exprès de choisir la même cassette par touche téléphone. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est toujours pareil, c'est partout la cucaracha. Yadadada, yadadada, yadadadada. Yadadadada. Allô ? Olé ! Taisez-vous ! Non, pas vous, vous, restez là, je ne veux pas retourner en attente, non, non. Bon, voilà, je suis Martin Kelly, j'habite avenue Yacaranda. Vous m'avez dit que si j'appelais aujourd'hui, vous me diriez à quelle heure on viendra chez moi. Oui, vous m'aviez effectivement dit qu'il viendrait aujourd'hui, mais vous voyez, je divise toujours mes journées avec des nombres, un pour chaque heure. Je vais vous les énumérer, vous me dites quel est celui qui vous plaît, d'accord ? Neuf heures, dix heures, onze heures peut-être. Oh, vous aimez onze heures, il viendra à onze heures alors. Il viendra peut-être à onze heures. Vous voulez en essayer un autre ? Deux heures, bon, alors soit il viendra à onze heures, soit il viendra à deux heures. Ah, il viendra peut-être entre onze heures et deux heures, ou bien même après deux heures. Ah, bravo, c'est formidable, on a réussi à réduire la marge à quinze heures. Merci beaucoup, au revoir. Olé ! Ah, vous aussi ? Betty, arrêtez. Arrêtez quoi, monsieur Kelly ? Vous fredonnez la cucaracha. Qui, moi ? Arrêtez, s'il vous plaît. Betty ! Dis donc, papa. Qu'est-ce qui se passe, c'est la semaine arabe ? Tu joues à quoi maintenant, Jenny ? Je ne joue pas du tout, je m'entraîne. Tu t'entraînes pour quoi ? Je suis une missionnaire. Dis, tu n'as toujours pas vu ma barbie, je la cherche partout. Oh, ne t'en fais pas, elle reviendra quand elle aura faim. Je t'avais bien dit qu'on n'aurait pas dû la nourrir autant. Papa. Non, je ne l'ai pas vue, mais je suis sûre qu'elle va revenir. Mais j'en ai besoin maintenant. Pourquoi ? Barbie veut être une religieuse aussi ? Non, c'est une malade et je veux m'entraîner à la soigner comme sœur Marie faisait autrefois. Comment sais-tu si ta Barbie est malade, elle a toujours l'air comme ça ? Est-ce que par hasard tu te moquerais aussi de Barbie ? Un petit peu. Peu importe, je te pardonne. Je me sens étrangement purifiée. Qu'est-ce que tu fais ? Sois béni, Nudge. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Ne fais pas tant de bruit. Eh les garçons, il y a des copains qui vont faire un tour en ville, vous voulez venir ? Ouais ? Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oh, je ne sais pas, traîner un peu, c'est tout, alors ? Moi, ça me tente. Tu viens, Simon ? Non, moi, je n'ai pas le temps de traîner. Simon, qu'est-ce que tu as ? Tout irait bien si vous me fichiez un peu la paix, en fait. Oh, t'es vraiment délicieux. Tu n'y vas pas ? Non, je reste avec toi. Et avec Fantomas. Alors, ne fais pas de bruit. Comment du bruit ? Tout simplement, n'imite pas Fantomas. Non, mais c'est la meilleure partie. Fantomas, Fantomas, Fant... Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Je plaisantais, c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu peux me le dire ? Écoute, le temps n'est plus aux plaisanteries, mon vieux. Est-ce que tu réalises que dans trois mois, on aura à prendre les plus grandes décisions de notre vie ? Comme quoi ? Comme qu'est-ce qu'on va faire quand on quittera l'école ? Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ? Tout ça, ça ne t'inquiète pas du tout, toi ? Maintenant que tu m'y fais penser, non. Eh bien, moi, ça m'angoisse, figure-toi. Alors fiche-le quand, laisse-moi réfléchir, tu veux ? Oh, si c'est comme ça que tu le prends. Oui, c'est comme ça. Bon, très bien. Dis-donc, papa, comment ça se fait que la machine soit toujours pleine d'eau sale ? S'il te plaît, Debbie, ne me parle pas de ça. Je croyais que le réparateur devait venir. Oui, et moi aussi. Je l'ai attendu toute la journée, il n'a pas dénié venir. Je l'ai appelé quinze fois au moins. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont chanté la vie en rose ? C'était la Kouka Ratcha. Oh, elles se ressemblent toutes quand tu les chantes. Merci, Déborah. À part ça, qu'est-ce que tu fais ? Oh, j'essaie simplement de penser à autre chose en inventant un curry créatif. Il n'y a rien de créatif à propos de curry, il y a juste à mettre un peu de poudre. Mettre un peu de poudre ? Mettre un peu de poudre, tu dis ? Ce n'est pas comme ça que les vrais hommes font le curry. Qu'est-ce que ça a à voir avec les hommes ? Déborah, il faut que tu saches que tous les grands faiseurs de curry étaient des hommes tous. Depuis des siècles, chaque père transmet la recette secrète de son propre curry à son fils, alors qu'il est sur son lit de mort. Oh, ces recettes furent jalousement gardées et personne d'autre ne les connaissait, vois-tu. Et voici l'une de ces précieuses recettes ! Et d'où la tiens-tu, toi ? Du livre de cuisine de Féminin. Bonjour, Jenny, quoi de neuf ? Je te bénis, papa, et je te bénis, Déborah. Tu ne veux pas la faire arrêter, papa ? Oh, ça ne fait de mal à personne. Écoute, elle m'a béni dix fois aujourd'hui, je me sens coupable à la fin. C'est comme si on avait une Thérèse d'Aville à miniature à la maison. Elle va s'enlacer. Oh, le dîner va être prêt bientôt. J'ai pas le temps de dîner. Simon, tu dois manger quand même. Toi, n'essaie pas de me dire ce que je dois faire. Ça suffit maintenant, ne parle pas comme ça à ta sœur. Papa, le veut toujours. Attends une minute, Déborah, tu peux nous laisser, s'il te plaît ? Je veux parler à ton frère. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout, là. On peut peut-être demander à Jenny de le bénir ? Arrête, vas-y. Alors, quel est le problème ? Oh, ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. Depuis quelques jours, tu es absolument odieux. Tout le monde fait un détour pour t'éviter. Maintenant, il faut que ça cesse. Explique-toi. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Quand ? Tu es un bon élève, tu as bien travaillé ces dernières années. Oui, mais papa, je dois faire mieux que ça. Mais tu ne peux pas faire mieux que ton possible. Si tu continues comme ça, tu ne vas faire que tout gâcher comme un athlète qui s'entraîne trop. Papa, je n'ai que trois mois pour décider ce que je vais faire pour le reste de ma vie. N'importe quoi. Quoi ? N'importe quoi, tu ne peux pas prendre une pareille décision dans un délai aussi court. D'abord, à ton âge, il est normal de ne pas savoir encore. Oui, pour ton nudge, lui, il sait qu'il veut être mécanicien. Eh bien, tant mieux pour lui. Pour toi, ce n'est pas aussi clair. Il n'y a aucune urgence à te décider. Tu as déjà suffisamment à faire sans ça ? Oui, mais... Tu sais, Simon, je vois tous les jours des types qui ont décidé quand ils avaient 18 ans de ce qu'ils allaient faire et puis, arrivés à 30 ans, ils se demandent pourquoi ils le font. Qu'est-ce que je devrais faire ? Je ne sais pas. Prends un an pour réfléchir s'ils le font. Un an de vacances ? Non, pas de vacances. Trouve-toi un boulot, creuse des tranchées, n'importe quoi, mais apprends la vie, vois autre chose. Probablement que tu ne me crois pas, mais tu n'as pas d'expérience. Tu as peut-être raison. J'ai sûrement raison. C'est important, ton avenir. Prends du recul pour décider. D'accord, papa. Ah, autre chose d'aussi important, Simon. Quoi donc ? L'amitié. J'ai entendu ta façon de parler à Nudge tout à l'heure. Il mérite beaucoup mieux que ça, surtout venant de toi. Oui, je pense que tu as raison. Comment ça, tu penses ? Je sais que tu as raison. Ah, salut, Debbie. Salut, Nudge. Tu cherches sans doute Simon ? Non. Pourquoi faire ? Il ne veut plus du tout me parler. Oh, tu sais bien que c'est superficiel. Non, ça avait l'air tout à fait sérieux. Tu ne te laisses pas abattre pour ça ? Tu sais, je finis par m'ennuyer quand Simon me laisse tomber. Il n'y a rien à faire ici. On pourrait faire quelque chose ensemble ? D'accord, qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais pas, propose quelque chose. Je ne sais pas. Tu veux jouer au foot ? Non, pas vraiment. Tu veux que je te coiffe ? Pas vraiment. Ça ne va pas être facile, je crois. On pourrait aller draguer les filles, peut-être ? Non, évidemment pas. Et si on allait manger une pizza ? Nudge, il est 9h du matin. Comme ça, on n'aurait pas besoin de déjeuner tout à l'heure. La machine à laver et à réparer ? Non, j'ai utilisé celle des voisins. Je pourrais réparer la machine, alors. Tu plaisantes ou quoi ? Non, je répare tout le temps celle de ma mère. Elle tombe en panne sans arrêt. Est-ce que tu as déjà pensé que peut-être elle tombe tout le temps en panne parce que toi, tu es tout le temps en train de la réparer ? Je n'avais jamais pensé à ça. Viens, on va aller y jeter un coup d'œil. Pourquoi pas ? C'est mieux que d'aller draguer les filles. Et les copains, j'ai une bonne idée. Nudge, t'es sûr que tu sais ce que tu fais ? Ouais, je crois en tout cas. La machine de ma mère est exactement pareille. Ou presque. Non, papa, essayez ça, ça fait rien. Alors, elle est peut-être fichue. Oh, tu l'as complètement cassée. Non, non, pas du tout. Il y a quelque chose dedans. Oh, si seulement on pouvait vider toutes ces taux. Tu n'as pas une paille par hasard ? Oh, Burke. Salut, vous autres. Tiens, en parlant de Burke, regardez qui arrive. D'accord, d'accord. Alors, t'as fini de prévoir ton avenir ? Oh, écoutez, c'est pas aussi facile que vous le pensez. Mais je sais que j'étais absolument odieux. Je vous dois des excuses à tous les deux. Oui, ça c'est vrai. Que quoi ? Que t'as été un véritable petit... Nudge. Crétin. Allez, maintenant, donne-nous un coup de main. Dis-donc, papa, génial, la machine à laver marche. Ouais. Elle refonctionne. Elle a recommencé à faire sa petite musique. Oh, Simon, tu l'as réparée. Bravo. Oh, non, non, c'est pas moi, c'est Nudge. Ouais, il y avait ça qui coincait tout. Oh, c'est la Barbie de Jenny. Oh, je m'en occupe. Jenny, la Barbie prodigue est revenue au bercail. Triez le seigneur, c'est un miracle. Où elle était ? Elle était coincée dans la machine à laver. Nudge l'a sauvée. Béni sois-tu, Nudge ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Je n'arrive pas à y croire. Qui a sonné à la porte ? C'était le réparateur de machines à laver. Il arrive juste quand cette saleté est réparée. Et devine ce qui s'est passé ? Quoi ? Il a voulu me donner une facture. 30 dollars pour le déplacement. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je lui ai dit qu'il pouvait se la mettre au... Se la chanter sur l'air de la cucaracha. Hoplé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !